Musique Salut les gaufrettes ! Ouh, que ça fait du bien ! Voilà une semaine que nous sommes en vacances tous les 4 ! Des moments à partager ci et là, il faut en profiter pour se retrouver, se balader, se reposer, se baigner, profiter aussi des paysages qui nous entourent, et passer quelques moments en cuisine ! Eh bien allons-y tout de suite ! Attends, il faut expliquer à nos gaufrettes que nous allons leur proposer 2 recettes ! Voilà qui est fait, go ! Il faut leur dire aussi que ces recettes sont idéales pour un goûter entre copains ou en famille ! Voici qui est fait aussi, c'est parti ! Il nous reste encore à découvrir le nombre de ces recettes ! Avec le jeu de mercredi ! Bon, on y va maintenant ? On se lave les mains et... Direction cuisine ! Pour les pop-cakes, il faudra 250 g de farine, 150 g de sucre, 125 g de beurre, 2 oeufs, 1 sachet de levure chimique, et 1 cuillère à café de sel. Je bats les oeufs. Je mélange la farine avec le sucre, le sel et la levure. J'ajoute le beurre ramolli, les oeufs et je mélange bien. Je verse la pâte dans le bas du moule à pop-cakes. Je ferme avec le haut du moule et ça part au four préchauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. A la sortie du four, je laisse refroidir avant de démouler. Pour les gaufres, il faudra 3 oeufs, 1 quart de litre de lait, 175 g de farine, une pincée de sel, un demi sachet de levure chimique, 75 g de sucre en poudre, et 90 g de beurre. Je fais fondre le beurre. Je sépare les jaunes des blancs. Dans un cul de poule, je mélange les jaunes d'oeufs, le lait, la farine, le sel, la levure et le sucre. J'ajoute le beurre et mélange encore. Je monte les blancs en neige et les incorpore délicatement à la préparation. Je répartis la pâte dans 2 moules à gaufres préparés. Un moule préparé, tu te souviens ? Non ? En silicone, on l'humidifie avant et on le pose sur une grille froide. Les autres matières de moule, on les beurre puis les farine. Ça part au four préchauffé à 220 degrés pendant 11 minutes. Je les retourne sur la plaque et ça retourne au four 4 minutes. Je les décore avec tout ce qui me fait plaisir. Un goûter très sobre mais très vite réalisé. C'est génial d'avoir un goûter fait maison sans pour autant passer 2 heures en cuisine. Très pratique à emporter pour une balade en famille. Petits et grands vont se régaler. Pour gagner la fiche recette, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Les liens en barre d'infos. On vous donne rendez-vous ici dans 2 semaines. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et liker sans modération. Gros bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501